Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir ensemble un jeu qui n'a strictement rien à voir avec State of Decay 2. Et je pense que ce jeu pourrait faire une excellente source d'inspiration pour les développeurs d'Undead Lab pour un hypothétique State of Decay 3. On voit ça ensemble de suite. Allez c'est parti ! Alors le jeu que je vais vous présenter c'est Medieval Dynasty. Medieval Dynasty c'est un city builder dans le monde médiéval, comme son nom l'indique. C'est un monde purement historique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fantastique, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de dragons. Ici les adversaires ce seront la faune locale, des loups, des grizzlies, des bisons, ce genre de choses, quelques bandits. Mais c'est tout, la dimension combat est évidemment reliée à un second plan, puisque c'est un city builder, le but du jeu c'est de créer son village. Je voudrais vous présenter ce jeu parce qu'il y a pas mal de systèmes de jeu qui s'ils étaient adaptés au prochain State of Decay 2, 3. Pour être pas mal, on va voir ça dessus, je vais vous présenter ma partie et mon village. Donc c'est un city builder qui se présente sous la forme du FPS, c'est-à-dire vue à la première personne. C'est plutôt joliment fait, c'est de l'Unreal Engine, c'est le 4. Et donc comme on le voit là dès à présent, on est en hiver, donc il y a de la neige. Il y a la gestion des saisons, une gestion qui a son importance, parce que chaque saison a ses spécificités. Trop chaud, trop froid, l'automne il y a les feuilles mortes qui tombent, il y a les champignons qui poussent, etc. Donc on va le voir, il y a la gestion des intempéries, il peut faire plus ou moins beau, il peut pleuvoir. Donc ça c'est des choses qui seraient pas mal d'intégrer dans State of Decay, à condition que ça apporte une spécificité au gameplay. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que le fait qu'il y ait de la neige ralentisse la marche, par exemple, ou rende carrément périlleuse la conduite, avec une voiture qui chasserait dans tous les sens, par exemple. On pourrait aussi imaginer que quand il pleut, ça réduise le champ de vision, c'est-à-dire qu'on voit moins loin, on entend moins, en contrepartie les zombies aussi, bien sûr. Dans Medieval Dynasty, par exemple, quand on va dans l'eau, on est ralenti, on ne peut pas courir dans l'eau. Voilà, donc là, je ne peux pas aller plus vite, et c'est pas mal, la flotte, ça nous ralentit, donc c'est réaliste. Bon, par contre, là, on ne peut pas plonger, on ne peut pas aller sous l'eau dans ce jeu, bon, c'est pas très grave, cela étant dit, dans State of Decay 2 non plus. Mais voilà, ça pourrait être pas mal de reprendre ce principe. Ensuite, dans ce jeu, c'est un city builder, c'est-à-dire qu'on va farmer tout un tas de ressources, on va couper beaucoup de bois pour faire des rondins qui vont permettre de construire des habitations, qui se présentent comme ça. Donc ça, c'est une petite maison basique, avec les murs qui ont été enduits de... c'est quoi ? C'est du... du torchi pour l'isolation. Donc on peut améliorer les maisons, on peut choisir un certain niveau de fabrication. Celle-là, c'est une maison de type, de taille moyenne. On peut rajouter des lumières, comme on le voit là, il y a un puits où on va récupérer de l'eau, donc on va pouvoir gérer les stocks. Je vais y revenir au niveau gestion. Donc gestion de flotte, de nourriture, de matières premières, de choses comme ça. Donc là, par exemple, on va avoir un certain nombre de matériels. Donc là, c'est mon atelier. Donc j'y mets des outils, beaucoup d'outils, de choses comme ça. Quelques matières premières, mais il y a d'autres endroits où on peut les stocker. Là, ici, c'est mon entrepôt où je vais globalement stocker toutes mes cochonneries. Ça, c'est la grange où je vais pouvoir battre le blé pour récupérer les graines, la paille, etc. Un établi pour pouvoir travailler, faire des choses. Il y a différents types de graines qui vont me permettre de diversifier mes cultures. Sachant que les champs, il faut réserver les emplacements qu'on va dédier à telle ou telle culture. J'y reviendrai. Mais il faut d'abord les bêcher, puis les mettre de l'engrais. Et ensuite, en fonction de la saison, il faudra semer telle ou telle graine. C'est-à-dire que certaines graines, certaines plantes ne poussent pas à la même saison que d'autres. Idem pour la récolte. Donc là, par exemple, c'est du blé. Donc il est juste naissant, en fait. Il n'a pas encore poussé, mais il va être récolté au printemps prochain ou en été, je ne sais plus. On peut avoir des animaux. Donc là, c'est une porcherie. Un peu plus loin, il y a une basse-cour. Les animaux se reproduisent. Alors on peut choisir de bouffer les œufs ou de les laisser éclore pour avoir plus de poules, par exemple. La porcherie nous permet de récupérer du fumier qui fera un excellent engrais. Ici, c'est un verger avec quelques pommiers et du houblon pour faire prochainement de la bière. Ensuite, on a recruté des paysans qui viennent, on les accueille chez nous, donc petit à petit. Chaque paysan a des compétences diverses et variées. Donc ils seront plutôt à l'aise dans les champs ou plutôt habiles chasseurs, etc. Donc ça, en fonction, on les affectera à des missions, mais j'y reviendrai en vous présentant l'onglet gestion. Ces paysans, enfin ces habitants qui vont venir habiter dans le village, il faut donc pouvoir les accueillir, donc construire des maisons. Il faut leur donner un job. Et ensuite, quand ils s'y plaisent et qu'ils vivent à deux dans une maison, ils vont avoir tendance à se reproduire eux aussi. Et donc, on va voir des gamins qui vont... Est-ce que je vais en croiser là ? Évidemment non. Ils sont peut-être couchés. Les saisons, comme je vous le disais, donc il y a une alternance de saisons, elles sont paramétrables. La durée est paramétrable. Donc là, par défaut, c'est trois jours de jeu pour chaque saison. Et là, j'ai paramétré à cinq. Mais voilà, ça veut dire que vous passez cinq jours. Donc c'est quand même déjà relativement long, cinq jours de jeu pour passer ensuite à la saison suivante. Et donc, ça change le gameplay, c'est-à-dire au niveau des... Donc là, c'est un champ qui a été ensemencé de carottes. Au niveau des champs, au niveau du visuel, au niveau des tenues que l'on va porter, il faut se couvrir plus ou moins en fonction qu'il fait plus ou moins froid ou chaud. Donc il faut prévoir... Là, c'est un atelier de couture qui nous permet, si on a les ressources, les matières premières, ça nous permet de faire des vêtements, par exemple, des vêtements ou des sacs, des choses comme ça. Donc il faut récupérer... Il faut pouvoir faire des fils et du tissu. Pour ça, il faut du lin. Et pour avoir du lin, il faut un champ de lin, qui est l'un de ces champs-là, je ne sais plus lequel, qu'on va récolter une fois par an. Une fois battu dans la grange, on récupère les graines d'un côté et les tiges de l'un de l'autre. Ces tiges, on pourra les affiner pour en faire des fils. Et ces fils nous permettront de faire du tissu, par exemple. Faire du tissu ou une corde pour un arc. Donc, on peut le voir, il y a jour et nuit qui s'alternent. Là, la journée commence à tomber. Donc la carte est assez grande. Elle se présente comme ça. Donc il faut quand même un petit moment, puisqu'il faut y aller à pied ou éventuellement plus tard à cheval, pour aller dans les petits villages qui ont leurs commerçants, chez qui on peut acheter des ressources ou vendre des objets manufacturés ou des ressources pour se faire un peu d'argent. Donc dans ce jeu, comme je le disais, il n'y a pas de dragons, il n'y a pas non plus de zombies. Par contre, il peut y avoir des loups, il peut y avoir des bisons qui ont tendance à vous foncer dessus. Il y a des sangliers, qu'on aperçoit là-bas. Voilà, je me fais charger par un sanglier. Donc dans ces cas-là... Voilà, donc le sanglier est facile à avoir, puisqu'en fait il est... Donc l'IA est complètement moisi, mais le sanglier tourne pas très bien, et donc on peut lui le courser et lui taper dessus. Voilà, il est mort. Une fois qu'il est mort, je peux le dépecer pour récupérer la peau et la viande. Alors je fais attention, parce qu'il y en a un juste devant. Il ne faudrait pas qu'il me fonce... Donc je vais m'éloigner. Voilà. Donc les animaux, en fonction de leur nature, sont plus ou moins agressifs. Il y a plein d'animaux qui sont... Ah ben lui, il me charge, tiens. Il y a plein d'animaux qui fuiront, comme les dinds ou les cerfs, ils vont fuir ma présence. Mais par contre les loups, eux, ils vont me chasser. Voilà. Avec Kappa me charger. Donc je le dépaisse. Voilà. Donc il faut avoir un couteau. Et donc du coup j'ai récupéré du cuir, et... de la viande. La viande qu'il faudra cuire, ou... ou faire des... des... des recettes, faire un ragoût, des choses comme ça. Si vous récupérez des légumes, alors les légumes, grâce aux plantations, ou bien en achetant, ou en croisant des gens, on peut récupérer des légumes, des choses comme ça, des ingrédients divers. et donc on peut faire tout un tas de recettes. Donc là je vais aller me... je vais aller à ma maison, je vais aller me coucher, et on va voir en plein jour ce que ça donne. Alors évidemment la plus belle maison, c'est la mienne. Donc... Donc bah j'ai... je me suis fait... j'ai épousé une femme, elle, et nous avons un enfant qui dort encore, se feignant. Voilà. Et donc là pour l'instant, c'est le petit matin, donc ils glandent tous les uns les autres, mais... c'est essentiellement pour ça que je voulais présenter ce jeu, c'est que... on pourrait imaginer un State of Decay 3 peut-être, avec... alors évidemment sans le côté city builder, parce que... bah on va pas s'amuser à couper du bois à longueur de journée alors qu'il y a des zombies, donc il faut garder le gameplay de State of Decay qui nous est si cher, bien sûr. Mais... si on construit alors non pas un village, mais une base un peu plus élaborée que ce que c'est actuellement, qui pourrait éventuellement s'inspirer de certains traits de ce jeu-là. Et on voit donc que les villageois vont vaquer à leurs occupations, ils vont discuter entre eux. ensuite quand la journée avance, ils vont se mettre au travail, donc le cuisinier va à sa cuisine, le menuisier va couper du bois et va faire des planches, des choses comme ça. Enfin, chacun va vaquer à ses occupations. Ce qu'on n'a pas dans State of Decay 2, le problème, c'est qu'ils sont tous à l'affût, prêts à l'attaque H24. Alors de temps en temps, ils dorment, mais finalement pas si souvent. Et je trouve que ça nuit un petit peu à l'immersion, c'est-à-dire que si ils pouvaient reproduire un petit peu de... un semblant de vie comme on a là. Là, par exemple, c'est le début de la journée, ils se donnent les dernières infos, voilà, il y a les gamins qui vont partir jouer. Donc là, il y a de la neige qui vient de tomber de l'arbre. Donc, ouais, c'est pas mal. En termes d'immersion, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc si State of Decay pouvait récupérer certains mécanismes de jeu de ce genre-là, ce serait vraiment très très bien. Alors après, évidemment, on pourrait imaginer, ouais, on pourrait dire il suffit qu'il y ait un mode qui sorte pour ce jeu qui rajoute des zombies, mais... Alors déjà, peut-être que ça existe déjà, j'en sais rien. Mais... c'est pas ce que je veux, en fait. Moi, je veux garder le gameplay de State of Decay 2. J'adore ce gameplay. Je voudrais juste qu'il l'enrichisse en faisant une simulation de vie peut-être un peu plus poussée avec des personnages qui s'affairent réellement plutôt que de rester aglandés. Voilà, là, je pense qu'ils vont partir au travail. On pourrait imaginer, voilà, donc typiquement, avec des remparts tout autour. C'est évident que ça prend du temps à construire une simple maison. Il faut abattre beaucoup d'arbres. Comme il y a une gestion du poids, bien entendu, donc on ne peut pas le faire en un seul coup. Et ensuite, il faut construire. Ça prend pas mal de temps. Là, il y a pas mal d'heures de jeu pour en arriver à un village comme celui-ci. Donc, évidemment, dans un contexte de zombie, il faut simplifier. Voilà, donc elle, elle puise de l'eau. Donc, on pourrait imaginer des palissades qui s'usent parce que, par exemple, là, je ne sais pas si j'ai des bâtiments qui sont abîmés. Alors là, bon, système de jeu, il nous le met en couleur particulière. En vert, ça veut dire que ce n'est pas abîmé et en rouge, ça veut dire qu'il faut retaper. Donc, je ne sais pas si je vais avoir des endroits qui sont abîmés ou pas. Mais on le voit, par exemple, les murs qui commencent à se trouer, les toits de chaume qui s'effondrent plus ou moins. Donc, petit à petit, ça s'abîme. Et donc, il faut le réparer avec les matières premières concernées, donc de la paille, des bâtons, des choses comme ça. Et ensuite, quelques coups de maillet, maillet qui s'use lui-même, donc il faut en refaire régulièrement. Alors, en fonction de la technologie qu'on débloque, au début, c'est du bois, ensuite du cuif, puis du bronze, du fer, etc. Ça, c'est l'évolution qui le fait. Mais imaginons un set of decay qui gérerait les palissades un peu de cette même manière, c'est-à-dire, quand c'est neuf, c'est à peu près impénétrable, mais les zombies tapent dessus et petit à petit, ça abîme. Donc, il faut prendre des matières premières et réparer les murs au fur et à mesure qui sont abîmés. Donc ça, le jeu ne le gère pas. Donc, ce ne serait pas mal et ce ne serait pas très compliqué à intégrer au jeu. Des murs qui petit à petit s'affaissent et donc laissent passer de plus en plus facilement les zombies. C'est facilement intégrable dans le jeu. Donc là, on voit les fermiers qui, pour l'instant, passent un coup de balai avant d'ensemencer les champs ou récolter quand il y a besoin, etc. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il y a toute une dimension gestion. Alors, ça c'est le menu, c'est mon inventaire. Il y a mes compétences. Alors, des compétences dans l'extraction, c'est-à-dire en gros, récupérer, couper du bois, etc. la chasse. Donc, des talents de rôdeur, tracker, etc. qui nous dit il y a différents niveaux, un petit peu comme dans State of Decay, mais en plus détaillé. En plus, voilà, il y a plus de sous-catégories. Donc là, c'est pas mal aussi. Voilà, donc ça, c'est l'agriculture. Diplomatie, c'est l'art de discuter avec les autres villageois et éventuellement de draguer, de se trouver une femme pour fonder une famille. ensuite, la survie, bon, c'est le fait de, non pas de chasser parce que ça va là-dedans, mais c'est, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit, expérience supplémentaire, les activités de survie, bon, ouais, c'est quoi ? Résistance aux intempéries, résistance aux aliments qui commencent à, parce qu'il y a un decay au niveau des aliments, ça pourrit. donc, alors, d'ailleurs, la nourriture pourrie fait un excellent engrais, mais ça veut dire qu'on ne peut pas garder la nourriture éternellement. Et ensuite, l'artisanat, donc là, c'est la fabrication d'outils, de choses comme ça, et donc à chaque fois, on met des points d'attribut que l'on gagne très, très péniblement, c'est très lent, beaucoup plus lent que dans cette OVDK2, donc on met des... on améliore nos compétences grâce à cet onglet-là. Bon, le journal, c'est les quêtes, très classiquement, la carte, on l'a aperçue, chaque bandeau, c'est des petits villages. Et ensuite, enfin, l'onglet gestion. Alors là, c'est la liste de tous mes villageois, donc on voit qu'il y en a combien ? Il y en a 28. Alors, villageois avec les enfants, donc là, on a l'âge, l'âge des villageois, donc là, un nouveau-né, un enfant, donc en fonction de la couleur, c'est un homme ou une femme, parce que les prénoms, on ne sait pas trop ce que c'est. En rouge, c'est ma femme. Il y a l'humeur, alors, humeur changeante pour certains d'entre eux. Là, le moral qui va monter ou descendre en fonction de s'ils sont contents d'être là, en fonction de leur activité, en fonction du confort, s'il leur manque des choses et j'ai cru voir qu'il manquait du bois de chauffage, c'est ce qu'on voit là ici. Il manque du bois de chauffage, donc ça a fait baisser le moral. Et donc, ensuite, la profession. Donc là, c'est les points de compétence, un peu comme mon personnage. Il y a des points de compétence ici. Donc, elle, Léonarda, elle n'est pas très bonne en extraction, donc on ne la mettra pas bûcheron par exemple, mais par contre, elle fait une excellente fermière, pas une fermière, une excellente chasseuse. Ferme, non, elle a un, donc pas terrible. Trois, par contre, pas mal. Donc, on peut cliquer dessus sur le personnage. Donc là, elle n'a pas de bois, donc il manque du bois de chauffage. On voit qu'elle dort dans une petite maison ordinaire, donc on verra laquelle. Et elle est affectée au pavillon de chasse, donc en gros, elle est chasseuse. Donc ça, c'est la liste de mes personnages. Donc on essaye, en fonction du métier qui demande telle ou telle compétence, on essaye de mettre les personnages en correspondance de leurs compétences. Ensuite, au niveau des installations, donc il y a les habitations qui sont ici. On a les points d'extraction, donc l'abri d'excavation, c'est en gros le mineur. L'abri à bois, donc il y en a deux, c'est les menuisiers, enfin les bûcherons. L'herboriste, le puits pour l'eau. Donc voilà, tout ça, ça rapporte des ressources. On a un pêcheur et un chasseur. On a deux fermiers et deux mecs qui travaillent à la grange, donc qui transforment les graines en matières premières diverses. On a une porcherie, un poulailler. On a un atelier, alors un atelier générique, mais niveau 2, un atelier de couture qui permet de faire des vêtements, par exemple, des fils, du fil de lin, par exemple. On a une cuisine et une forge qui permet de faire des outils un peu plus élaborés, notamment en cuivre ou en minéraux, en minerais, plutôt, autres. Ensuite, on a des entrepôts qui permettent de stocker, comme son nom l'indique, les ressources. Donc, eh bien, en fonction, on va avoir nos habitants qui vont être affectés à tel ou tel endroit. Chaque endroit demande des outils spécifiques. Donc là, c'est la cabane de pêche. Il faut un repont de pêche pour pouvoir pêcher, plus un couteau pour pouvoir vider les poissons, etc. Donc, on va y affecter un type, enfin, un villageois qui, en fonction de ses compétences, donc là, c'est un personnage qui est spécialement compétent en pêche. Il peut prendre un apprenti, c'est-à-dire, parmi les petits jeunes, alors là, ils sont vraiment très jeunes, mais petits, mais bon, il peut apprendre un apprenti. Et on peut affecter des activités. Ça, c'est pas mal, ce serait bien qu'on ait le même genre de système de jeu dans State of Decay, c'est-à-dire, là, par exemple, dans mon atelier, je vais demander à ce que le mec qui est le plus compétent en artisanat me fasse des silencieux, par exemple, ou des grenades tuyaux, et que ça se fasse pas à l'instant T, immédiatement, il faut, c'est du travail de longue haleine, donc là, en fonction de, là, par exemple, il me manque un outil, donc je peux pas, je peux pas pêcher des gardons, des perches, des brochets, etc. on va prendre un autre, là, il est pas très intéressant cet atelier, mais on va prendre, on va prendre l'atelier justement, ici, donc, dans les activités, voilà, je lui ai affecté la création de seaux en osier, pas en osier, mais en bois, donc, avec un pourcentage du temps d'activité, des petits paniers en osier, des vases, on va dire, d'une manière générale, des objets manufacturés que je pourrais revendre pour me faire du fric, par exemple, mais ramené à notre state of decay tant chéri, eh bien, on pourrait imaginer, là, une ligne, bombe tuyau, temps de pourcentage, là, ici, je sais pas, des silencieux, donc, temps de pourcentage du temps d'activité, en fonction, sous réserve, qu'on est bien, là, par exemple, là, pour créer un petit panier en osier, il me faut 5 bâtons, donc, il faut que mes stocks soient suffisamment garnis pour que mon artisan me fabrique des paniers en osier, donc, là, par exemple, typiquement, mon artisan ne peut plus faire de vase en argile parce qu'il me manque de l'argile, donc, il faudra récupérer de l'argile, l'argile, en l'occurrence, c'est, ça se trouve, alors, on peut le faire soi-même, avec le personnage principal qui, moi, il y a dans une pelle, va dans des endroits particuliers, il va récupérer de l'argile, mais sinon, l'abri d'excavation, eh bien, il va récupérer du minerai de cuivre, des pierres, de l'argile, donc, à 12% de son temps de travail, il va récupérer de l'argile, là, en l'occurrence, mon artisan a tout piqué pour faire ses vases, donc, il n'y en a plus, mais, mais, voilà, donc, il faut essayer de trouver un juste équilibre entre les ressources et leur utilisation, et ramener à State of Decay, ben, ce serait canon, quoi, c'est-à-dire que, voir un mec qui est en train de faire mes silencieux dans l'atelier, ça veut donc dire que ce mec, si je veux le prendre pour partir en vadrouille, ben, il ne fait plus de silencieux, donc, du coup, ça crée une contrainte, c'est-à-dire que ce n'est pas immédiat, le... Autre onglet, technologie, eh bien, c'est en fonction de mon avancée dans le jeu, c'est-à-dire le nombre de points d'expérience que j'ai acquis, par exemple, en construction, j'ai 2279,9 points, alors, on voit qu'il faut atteindre 2500 pour le... le... le stade supplémentaire, suivant, on va dire, donc, c'est quand même assez long, il faut donc construire, 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 c'est laborieux, ça me permettra d'atteindre ce niveau-là qui débloquera des nouvelles constructions, donc, par exemple, l'abri à bois, je pourrais upgrader mes abris à bois pour des abris niveau 2, et ça me permettra, moyennant finance, d'avoir accès à des nouveaux plans, donc là, par exemple, pour 1000 pièces d'or, je pourrais acheter les plans pour fabriquer un tabouret en bois, par exemple, alors qu'auparavant, j'avais une simple chaise, voilà, un tabouret en rondin, un truc un peu plus rustique, donc, ça s'affine, ça s'améliore au fur et à mesure, mais, pareil, ramener à notre State of Decay, on pourrait imaginer que dans un premier temps, on fait des silencieux improvisés, et petit à petit, moyennant, alors peut-être acheter les plans, c'est pas terrible, parce que dans un monde post-apo, il n'y a pas un système commercial aussi développé, mais des hasards, de rencontres, ou de choses comme ça, on récupère des plans qui nous permettent, en fonction du niveau qu'on a acquis, qui nous permettent de construire des silencieux un peu plus élaborés, le fameux silencieux fait main, ou le silencieux perfectionné, etc., donc, voilà, il y a des niveaux qui sont accessibles petit à petit, donc là, dans ce jeu-là, en construction, en survie, en, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, c'est agricole, voilà, c'est pareil, ça nous permet de débloquer tout un tas de choses supplémentaires, des recettes pour la cuisine, donc là, par exemple, la viande en sauce, il faut de la viande grillée, donc, c'est-à-dire de la viande que l'on a passée au feu, plus des oignons qu'on aura récoltés ou qu'on aura achetés, et le tout dans un, dans un, dans une marmite, et ensuite, on met ça dans un bol qu'on a fabriqué ou acheté, et donc, ça permet d'avoir des plats cuisinés qui sont nettement plus satisfaisants que de la simple viande grillée au barbecue, quoi. voilà, c'est donc le jeu médiéval dynastie, c'est, sincèrement, c'est un, c'est un super jeu, c'est très beau, c'est très immersif, c'est pas un jeu d'action, on est bien clair, c'est un, c'est un city builder, il est évident qu'il ne faut pas transformer State of Diket en city builder, c'est pas du tout mon propos, on garde le gameplay de State of Diket, mais simplement, on récupère quelques idées à droite, à gauche, et en particulier, certains, certains systèmes de jeu de médiéval dynastie, franchement, il y a moyen de faire un super truc, et pas du tout rajouter des zombies à médiéval dynastie, parce que de toute façon, la médiéval dynastie, c'est pas un jeu d'action, c'est pas un jeu de combat, encore une fois, c'est un city builder, le but du jeu, c'est de créer, comme son nom l'indique, de créer sa dynastie, donc son village qui s'agrandit petit à petit, c'est laborieux, et puis, sa famille avec un héritier, et puis, un peuple, une petite communauté, alors là, on est 28, on a vu, je crois, donc je pense que dans State of Decay, on pourrait pas être aussi nombreux, mais, ah bah je suis mort, tiens, je suis fatigué, alors, petite parenthèse, là, il me suffit de recharger mon jeu, et c'est bon, je suis plus mort, donc, la grande force de State of Decay 2 reste préservée, c'est-à-dire que la mort est définitive, et par conséquent, on la redoute, et donc, on joue pas du tout de la même manière que dans un jeu normal comme ce jeu-ci, ou un Call of Duty, ou tous les autres jeux, en fait, voilà, c'est ce qui fait précisément de State of Decay 2, un jeu unique, c'est que, c'est qu'on ne maîtrise pas et on redoute chaque sortie, alors, j'allais dire, c'est ce qui fait un jeu unique, peut-être pas, peut-être pas, parce que, j'ai peut-être trouvé un jeu qui ressemble fortement à State of Decay 2, mais ça, là, je fais mon teasing, ça, je vous le réserve pour la prochaine vidéo. Voilà, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, et, si vous découvrez Medieval Dynastie, dites-le moi, si vous avez trouvé ça intéressant, et si ça vous a donné envie d'y jouer, je dirais, mission accomplie, ce sera une excellente chose, sincèrement, c'est un super jeu, donc, j'espère que ça vous plaira, j'espère que la vidéo vous a plu, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, allez, ciao !